Au Québec, les ratons laveurs sont présents un peu partout, que ce soit en forêt ou en ville. En ville, on va surtout les retrouver près des poubelles, des décharges. Donc, souvent, dans ces endroits-là, ils vont attraper beaucoup de parasites. Donc, ils ont une très grande charge parasitaire. Étant donné qu'il y a une grande charge parasitaire, ils peuvent facilement en transmettre, peu importe aux humains ou à d'autres animaux. Donc, un de ses plus grands parasites, le plus connu, c'est le Baylascaris procyonis. Il y a deux autres Baylascaris qui se retrouvent chez d'autres animaux, dont le Columnaris chez la Mouffette et le Transfuga chez l'Ours. Mais on ne va pas trop en parler parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentation contrairement au procyonis. Donc, bonjour. Moi, je vais vous parler plutôt de la présence d'un parasite au Québec, au Canada et à la Mérite du Nord. Alors, dans son entièreté, comme vous avez mentionné dans l'introduction, eh bien, on n'a pas trouvé beaucoup d'informations concernant les autres espèces de Transfuga pour l'ours et Columnaris pour la Mouffette. Effectivement, j'ai trouvé des informations en majorité sur procyonis, soit le raton-laveur et le chien qui peuvent l'attraper. J'ai trouvé un article qui parlait de sa présence dans un endroit tout près d'ici, comme à Grémbé, dans le parc de la Yémasca. Dans l'étude, il est calculé qu'il y avait un VO de un raton-laveur par 6 km² de terrain. Donc, ça en fait beaucoup. Et un peu comme introduction plus tard, comme c'était, il va en parler du cycle de développement et de transmission du parasite. Les raton-laveurs utilisent des latrines. Ils appellent ça des latrines, l'endroit où ils vont tous déféquer en même temps. Donc, ça, c'est des lieux à gros risques d'infection. Et donc, dans le parc de la Yémasca, il y en a énormément. Pour les deux autres espèces qui sont reliées aux parasites, soit Transfuga et Columnaris, j'ai plutôt fait une recherche sur la répartition de ces animaux en Amérique du Nord. Donc, la moufette, on sait que c'est partout au Québec, mais c'est également très répandu dans le nord du Canada et au nord des États-Unis. Ainsi que l'ours également, on le retrouve pas mal partout en Amérique du Nord, sauf dans les régions pareilles des États-Unis. Donc, elles sont en très grand nombre partout en Amérique du Nord. Béhysasciaris procyonis. Aussi connu sur le nom de Asciaris du raton-laveur, est un hématode intestinal du raton-laveur. À maturité, Béhys procyonis peut mesurer de 12 cm chez le mâle jusqu'à 23 cm chez la femette. Ils ont un mode de reproduction sexuelle. Les oeufs de forme ronde ou ovale, de couleur brune-dorée, mesurent en moyenne 68 à 76 micromètres de longueur et jusqu'à 55 à 61 micromètres de largeur. Les oeufs de ce parasite sont extrêmement résistants à la chaleur et à de nombreux désinfectants. Le vent femelle se lève dans le petit intestin du raton-laveur pour y prendre ses oeufs. On estime à plus de 100 000 oeufs par jour pondues par le vent. La concentration d'oeufs produits est de 28 000 grammes de mape par matière fréquale. Les oeufs seraient potentiellement infectieux de 3-4 semaines après l'expression des selles du raton-laveur dans l'environnement. De plus, ils seraient viables des mois pour des années avec des conditions parfaites dans l'environnement. L'infection se fait à partir des matières fréquales des ratons-laveurs. Autrement dit, des restants de toutes sortes, des excréments. Ils sont utilisés par d'autres animaux comme les rongeurs ainsi que d'autres animaux qui sont malheureusement utilisés comme un rapat par des prédateurs. On estime à plus de 100 espèces susceptibles d'être un oeuf parathénique. Les larves causent de la toxocarose chez les oeufs intermédiaires. Le raton-laveur excrète les oeufs dans sa matière fréquale qui par la suite devient infectieux de 3-4 semaines pour être, comme chez le chien, ingéré ou inhalé ou par d'autres petits animaux tels le lapin, l'écureuil, le rongeur et des oeufs. On pourra ensuite s'inquiéter dans ces derniers pour se développer et être mangé par d'autres animaux. Ainsi donc, contemple les ratons-laveurs chien pour recommencer avec ces animaux. L'humain peut être infecté par ce parasite. On va parler de la pathologie chez les animaux et les humains. Je vais commencer par les animaux en parlant de procyonistes. Les autres définitifs de ce parasite, ce sont les ratons-laveurs. Il est important de le mentionner aussi, le chien. Ça peut quand même nous toucher plus près qu'on le pense avec nos animaux à la maison. Donc, ce qui est étrange avec ce parasite, c'est que chez les autres définitifs, plus vers le raton-laveur, je dirais, il est asymptomatique lorsqu'il a des parasites en lui. Le seul signe clinique qu'on pourrait avoir de problème chez le raton-laveur, c'est s'il y a une infestation massive de verre. Il peut y avoir un bloquage au niveau des intestins puisque c'est un parasite intestinal. Ou sinon, chez le chien, on peut le trouver dans des examens cliniques de routine. On peut le trouver suite à une recherche d'infection intestinale. Mais sinon, il n'y a pas de signe clinique majeur chez le chien. Mais par contre, chez les autres intermédiaires de ce parasite, il y a donc 90 espèces animales en font partie, autres intermédiaires et parathéniques, désolé. On retrouve plusieurs signes non spécifiques liés à cette parasitose, dont on peut avoir la léthargie, la dépression, des poils de mauvaise qualité, mauvaise apparence plutôt, ou l'apparence des plumes chez les oiseaux. Les signes neurologiques, c'est ça qui est l'enjeu en fait. Les larves qui vont migrer dans le corps de notre intermédiaire, ce sont les larvas migranses, qu'on peut voir ici dans ce magnifique dessin. Elles peuvent se migrer au cerveau, aux yeux ou aux intestins. Je vais commencer plutôt par les signes spécifiques au cerveau, qui sont quand même assez graves. On peut avoir plusieurs comportements anormaux, comme du circling, comme l'animal va toujours tourner en rond. Il peut y avoir des tremblements, des convulsions, de la faiblesse progressive, de la paralysie d'un membre ou du corps entier. Ça peut être fatal également, comme signe neurologique. Ou sinon, il peut y avoir de la rigidité des muscles, comme un peu le tétanos. Ça, c'est une bactérie. Donc, juste une petite généralité sur les larves. En fait, les larves, selon leur progression, vont faire varier la rapidité à laquelle les signes cliniques vont apparaître. Donc, ça peut être là ou rapide. Et aussi, les larves peuvent s'encapsuler, si le milieu devient trop non propice à leur développement. Donc, elles peuvent s'encapsuler vers l'animal. Et donc, les signes cliniques vont se stabiliser. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la larve est partie et que l'animal va être bien. Donc, chez les autres espèces de parasites, les signes cliniques sont assez semblables. Donc, les larves amigrants vont aller aussi dans le cerveau, dans les yeux ou dans les intestins. Ça peut être aussi quand même assez grave. Chez l'ours, par exemple, il n'y a pas eu énormément d'études sur les impacts de ce parasite-là. La seule chose que j'ai trouvée, c'est chez un jeune ourson, ils l'ont vu post-mortem, qu'il avait attrapé une péritonite granuleuse due à ce parasite. Donc, puisque la maladie peut être mortelle, on peut retrouver certains signes typiques post-mortem. Ils sont assez variés, comme par exemple, lorsque le verre va migrer, il peut causer la nécrose des hémorragies s'il traverse un vaisseau sanguin. Il peut aussi créer des granulomes dans leur migration. Chez les oiseaux, les lésions se limitent au cerveau, car les larves amigrants, ils sont en quelque sorte séquestrés. Je n'ai pas trouvé vraiment la raison pour laquelle ça restait dans le cerveau. Et bien sûr, maintenant, parlons de la pathologie chez l'homme. Donc, c'est très semblable chez les animaux. Et à part ça, l'humain, c'est un des autres parathéniques de cette parasitose. En fait, il y a peu de cas qui sont décrits chez l'homme. C'est une maladie qui est très peu comprise pour l'instant, pour les humains en tant que tel. Les symptômes vont varier selon la localisation encore de la larva migrante, donc au cerveau, aux yeux et aux intestins. Cependant, chez l'homme, les larvas migrantes oculaires vont être plus fréquentes que celles qui sont neurologiques, mais tous ces deux lieux d'infestation sont assez graves. Donc, soit si on survit à cette maladie, ce qui arrive relativement peu souvent, il va y avoir des séquelles importantes chez les personnes qui vont survivre à cette maladie-là, comme avoir des troubles neurologiques importants ou être complètement aveugle le restant de leur jour. Cependant, les larves aussi peuvent aller au niveau des viscères. Ça, ça va plutôt causer des problèmes digestifs, comme la diarrhée, de la constipation et autres signes cliniques associés à cette région. Également, se retrouver au niveau du foie. Ça, ça va causer une hépatomégalie, donc une augmentation du foie. Ou aussi au niveau des poumons, ça, ça va causer des pneumonies. Les méthodes de diagnostic pour baliscaris proscianis, la plupart du temps, ça va être d'essayer de voir s'il y a des oeufs dans la matière fécale, soit si c'est le raton laveur, le chat ou le chien, si on croit qu'il est en contact. C'est sûr, si on veut voir pour le raton laveur, ça va être d'avoir des échantillons plus frais possibles que des échantillons pris dans l'environnement, parce qu'on ne sait pas depuis quand ils sont là. Le plus souvent, par contre, il faut faire attention parce que les oeufs peuvent être confrontés avec ceux de Toxocara. La différence, c'est que les oeufs de proscianis sont plus foncés que Toxocara, un peu plus petits, puis leur surface est finement... Les larvas migrans, par contre, sont plus difficilement diagnosticables chez des animaux vivants, mais on peut toujours essayer de les diagnostiquer avec un test ELISA chez les mammifères, mais il faut quand même faire d'autres tests pour le confirmer. Une dernière méthode de diagnostic, c'est la preuve d'un contact avec un animal contaminé, que ce soit le raton laveur, le chien ou le chat, le plus souvent le raton laveur, et il faut que l'animal ait été prouvé infecté, donc pour pouvoir avoir une preuve d'une Toxocara. Pour le traitement, la plupart des vermifuges utilisés chez le chien et le chat ont un effet contre païliscaris-ciprocyanis, c'est-à-dire pour les vermifuges comme piperazine, pérentelle, hivermectin, moxylectin, albendazole, fenbendazole, flubendazole. Ils ont tout un effet. C'est des lactones macrocycliques qui vont avoir un effet sur les larves, puis vu que souvent c'est des larves qui vont venir s'enquister, c'est ça qui va venir. En plus, il y a une étude qui démontre que les vermifuges pour les vers du coeur et les vers du clestinon chez le chien, qui contiennent de l'oxyne de milpémicine, ils traitent les infections symptomatiques chez le chien, mais un seul traitement n'est pas suffisant pour détruire toutes les larves et les vers. Les larves amigrantes qui se retrouvent dans le système nerveux, on peut les traiter avec du albendazole ou du menbendazole, ou encore tout autre médicament qui vont pénétrer dans le système nerveux central, mais ce n'est pas encore prouvé, donc ce n'est pas nécessairement du… En plus, les corticitéroïdes utilisés en même temps qu'un vermifuge peuvent diminuer l'inflammation parce que les larves qui meurent vont causer encore plus d'inflammation dans le tissu, puis aussi un traitement de support pour aider au maintien de l'aliment. Pour la prévention, éviter tout contact avec les ratons laveurs et leurs fesses diminuent grandement les risques de contracter les parasites. Ça peut être plus difficile avec des animaux qui sont libres à l'extérieur, mais c'est sûr qu'il faut plus les restreindre. Sinon, empêchez les ratons laveurs de s'approcher de faire des pêches sur les bords de la maison, donc pas d'œufs de Procyonis à proximité. Puis, les chiens traités éventuellement avec des vermifuges de vétérinat, bien sûr, vont moins avoir de chances de contracter les Biscaris Procyonis, étant donné que c'est un vermifuge aussi pour ce parasite-là. Puis, dans les lieux à haut risque, les chiens qui n'ont pas de mesures préventives comme ça, ça va être de faire un examen fécal assez prévu. Dans les zoos, on peut aussi faire de la prévention. Pour les animaux qui peuvent être hôte intermédiaire ou parathéniques, c'est d'exposer les moins possibles aux hôtes définitifs, c'est-à-dire le raton laveur et le chien, ou sinon la moufette et l'ours pour Transufra et Columnaris. Sinon, ça va être, s'il y a aussi des autres définitifs en tant qu'animaux de la collection du zoo, ça va être les garder en cage, garder, séparer des autres, bien sûr, avec la cage propre, nettoyer souvent les fesses pour pas qu'il y ait de contamination entre les animaux. Et aussi, tous ces animaux-là, peu importe lesquels, ça va être de les tester régulièrement et les déparasiter au besoin. Même chose pour des nouveaux arrivants, ça va être des testés et déparasiter, ou sinon on les met en quarantaine pour ne plus avoir de parasites. Pour les appâts vermifugés, dans le fond, le principe, c'est de laisser dans la forêt, pour les ours moufettes ou raton laveur, selon lesquels on veut traiter, des appâts avec quelque chose qu'ils aiment, avec du vermifuge pour qu'ils mangent et soient vermifugés. Cette solution-là semble devenir très prometteuse et donc c'est pour ça que ça s'en vient de plus en plus fréquent à voir. Dans le fond, l'escarisse prussianiste est très importante au Canada, plus que le transsougat ou le columnariste, car il y a plus de 90 animaux qui peuvent le contracter, dont l'homme, et qui sont aussi des autres parathéniques et intermédiaires. En plus, les dommages de la parasitose sont très graves, sauf pour le raton-là et les autres infinitifs, même pour les autres intermédiaires et parathéniques qui peuvent être même mortels. Puis, même si on compare à Toxocara, ces répercussions sont beaucoup plus importantes en tant que sous-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah ouais, j'aurais certain... Attends, on est-tu capable de le faire les trois? Ça filme en ce moment, là? Go, Florent! Un, deux, trois... Bye bye, les amis! Bye! Bye!